Est-ce que ça vous arrive d'avoir un hamster qui court dans la tête et qui n'arrête jamais de courir ? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous partager ce que j'ai moi-même fait pour calmer cette gentille petite bête mais qui n'arrêtait pas de courir. Il faut savoir que nous sommes des êtres mentaux, nous avons un mental qui fonctionne et heureusement, parce que le jour où il ne fonctionnera plus, ce ne sera peut-être pas vraiment top. Maintenant ce mental, il a été entraîné depuis qu'on est petit à faire plein de choses en même temps. Et plus on grandit, plus on est dans l'âge adulte, plus on a de choses à faire et plus on essaie de les faire en même temps et plus on a de choses à penser et plus le mental s'emballe et le hamster se met à courir vite et on n'arrive plus à le calmer. Comme nous sommes des êtres mentaux, notre mental a besoin d'être occupé, d'avoir une activité précise. Pour éviter d'avoir plein de pensées qui traversent l'esprit, il va être nécessaire de mettre en place un entraînement pour que le mental s'habitue à rester focus sur une seule chose. Sur quelle chose ? Ce qui est là, le bout du nez et surtout, ce qui est là juste dessous, les deux narines, pour rester focus sur l'air qui rentre à l'intérieur et l'air qui ressort. Au début, très honnêtement, ce n'est pas forcément très confortable à faire comme exercice, c'est juste de se poser là et j'observe l'air qui rentre, l'air qui sort. C'est tout. C'est évidemment un parcours que je vous partage mais parce que je l'ai moi-même fait. J'étais pareil avec 15 milliards d'idées à la minute, 36 000 choses à faire, j'avais 3 enfants, une grande maison, un immense jardin, j'étais assistante maternelle, j'avais 4 enfants en garde, donc avec des horaires qui étaient variables suivant les enfants, avec plein d'activités avec mes filles. Au fur et à mesure, je me suis entraînée à ça parce que vraiment, sinon j'avais la tête qui allait exploser. Cet entraînement est à faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez mettre un chrono avec 20 secondes peut-être au tout début, 30 secondes, 1 minute et plus l'entraînement va se faire, plus vous allez réussir à maintenir ce mental occupé juste sur le bout du nez, à s'occuper d'observer la respiration qui rentre et qui sort. C'est quelque chose à faire tous les jours, à faire plusieurs fois par jour pour que le mental s'habitue à cet entraînement, à ce qu'on lui demande de rester calme. Bien sûr, plus vous allez pratiquer cet exercice, plus vous allez faire de la méditation, que ce soit avec juste de la musique, une méditation guidée ou tout simplement aussi la méditation qu'on appelle pleine conscience. C'est-à-dire quand vous vous lavez les mains, vraiment être présent aux sensations du savon, de toucher les mains l'une contre l'autre, de pouvoir sentir, ah là il y a un petit truc qui gratte ou des choses comme ça. Plus vous allez cultiver cette pleine conscience et ce moment de focusser sur juste une action, plus votre mental va se calmer. C'est possible de le faire pour chaque personne présente, chaque personne qui regarde cette vidéo. Entraînez-vous, ça va demander un petit peu de temps, ça ne va pas forcément être facile, ça ne va pas forcément être confortable, mais je peux vous assurer qu'au bout, il y a un grand bonheur de sentir son esprit calme. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous, partagez-la à d'autres personnes qui peuvent aussi vivre avec ce petit hamster à l'intérieur et je vous retrouverai dans une autre vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501